On vous sent très ému ce soir de cette réélection. Votre premier sentiment ce soir, après cette nouvelle victoire ? Une grosse satisfaction, parce que ça n'a pas été facile. On n'a jamais vu une élection entre deux tours de deux mois. C'est une grande première pour nous à Maina, en tout cas de toute la Polynésie. Ça n'a pas été facile, avec beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés, beaucoup de ponts à traverser. Aujourd'hui, je rends hommage à la population qui a fait confiance à la liste que je conduis. Maina Yahoutoua, c'est un remerciement particulier que j'exprime ce soir à toute la population de Maina, en tout cas les 3 145 voix qui m'ont fait confiance aujourd'hui. Cette victoire est d'autant plus belle que la campagne a été virulente, parfois tendue entre les deux tours et puis longue ? Effectivement, ça a été difficile pour faire face. Pour ma première campagne en tant que candidat à l'élection municipale, c'est quelque chose que je retiens aujourd'hui. On a su gérer au moment opportun, on a su faire face aux difficultés, on a su remonter les troupes comme il fallait, relancer la machine après deux mois de mise en sommeil liée à la crise sanitaire que nous avons connue. Ça aussi, la gestion de la crise, on avait la tête dans le guidon pratiquement tous les jours. C'est beaucoup d'énergie dépensée et puis relancer la machine pour un deuxième tour, ça n'a pas été une chose facile. Mais on a fait confiance à l'esprit d'équipe qui nous a animés pendant le premier tour et le deuxième tour. Aujourd'hui, les résultats sont là pour vous dire qu'on avait raison. Justement, quels seront vos premiers challenges au lendemain de votre installation dans le fauteuil de mer ? On a pris beaucoup de retard déjà, parce qu'on est déjà à la moitié de l'année, au mois de juillet, on entame déjà. Les premiers challenges, c'est de revoir tous les dossiers que nous avons prévus cette année, relancer un peu la machine, notamment sur les terrains militaires de CRSD, parce qu'on a signé un avenant pour repousser encore de deux ans. Donc on a eu des grandes réunions avec l'État et le pays pour ce gros dossier-là qui pèse quand même quelques millions. Ça, il ne faut pas qu'on passe à côté, parce que c'est tellement important pour Marina. Et dans notre programme des élections municipales, on a un volet humain, qu'on a appelé le volet humain, et qui consiste notamment à revenir vers la terre. Donc ça tombe un point nommé, parce qu'on n'a pas invité le Covid-19 à venir s'insérer et s'immiscer dans la campagne municipale de Marina. Je pense que c'est la même chose pour toutes les communes. Mais toujours est-il que nous, nous sommes prêts à aller dans ce sens-là. On a vu des familles en difficulté pendant le confinement. Il fallait qu'on réadapte notre vision des choses. Il ne fallait plus qu'on revienne de l'avant confinement. Mais il faut réadapter et revenir à des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples, et qui répondent à un besoin certain de la population. Donc les 8 hectares sains que nous avons à voir avec le pays, je remercie le pays de nous accompagner dans ce sens-là, parce qu'on a un grand projet de développement agricole, notamment sur Marina.